Salut et bienvenue à tous sur la chaîne ZSTV Racing, la chaîne qui zoome sur ton bolide ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un problème de boîte de vitesse sur une Audi A4 B5 modèle 99 moteur AFN, problème de boîte de vitesse automatique en mode dégradé. J'ai précédemment effectué le diagnostic, on a probablement trouvé le problème de cette boîte de vitesse automatique, boîte 4 vitesses qui est en mode dégradé. Les vitesses du véhicule ne se passent pas ni en vitesse supérieure ni en vitesse inférieure, la boîte de vitesse est bloquée en troisième. Voyons de plus près le symptôme en dynamique. On peut voir que je suis sur la position D de la boîte de vitesse, donc le véhicule avance correctement. On a ici le compteur kilométrique qui va bien monter, mais si je reste sur 2000 tours, on n'a aucune redescente en régime, ce qui signifie que le véhicule ne passe pas les vitesses. On peut voir ici le compteur, 2000 tours stabilisé, aucune vitesse ne passe. De 0 à 130 km heure, on va rester à 2000 tours et il n'y aura pas de redescente, comme si le véhicule enclenche la vitesse supérieure. Le véhicule a eu la semaine dernière une vidange de boîte de vitesse avec remplacement du filtre, mise en place de l'huile avec la température. Ça n'a pas réglé le problème. Suite à ça, je l'ai branché avec le VACOM pour essayer d'avancer un petit peu dans la démarche. Je vais te faire voir tout de suite le défaut qui est apparu sur le Diag. Pour information, sur une Audi A4 B5 modèle 99, la prise Diag se situe derrière l'accoudoir, entre les deux sièges avant. On est ici sur l'outil de diagnostic VCDS version 12-12. On va se rendre dans le calculateur de boîte de vitesse. Boîte auto. L'outil a bien identifié la boîte de vitesse. Code défaut. Transmetteur de régime de boîte de vitesse G38, aucun signal. Voici à quoi ressemble le capteur de boîte de vitesse G38, à ne pas confondre avec le G68. Sa référence 0959 27 321 C. Donc c'est un capteur qui nous a coûté hors taxe 39 euros. Sur le site VAG Discount que je recommande vivement. Où se situe le capteur de boîte de vitesse G38. Donc on va se diriger sur l'arrière du moteur, à ce niveau là. On aperçoit ici le capteur G38 avec son connecteur et la vis de disque qui permet de le fixer dans la boîte de vitesse. Donc c'est parti, je m'occupe de démonter ce fameux capteur G38, le remplacer, remettre le connecteur. On effacera ensuite le code défaut et puis on ira faire un essai routier en dynamique, voir s'il y a une amélioration ou s'il y a un changement. C'est parti, let's go. Je recommande pour faire cette opération d'enlever la durite supérieure de suralimentation. On peut apercevoir ici le capteur G38. Ici on a le soufflet qui est percé, donc on va souffler à l'intérieur pour éviter qu'il y ait de l'eau qui s'insère dans la prise. Et on va remettre du chatterton afin d'étanchéifier tout ça. Réparation du soufflet, ok. Pour ceux que ça intéresse, on est sur un type de boîte DMX. Voici le capteur qui vient d'être démonté et le nouveau capteur que nous allons remplacer. On peut voir ici le nouveau connecteur en place. On va remettre la fiche, réinstaller les durites d'échangeur de turbo et c'est parti, let's go. Maintenant que le capteur est remplacé, on va repasser l'outil de diagnostic puis aller faire un essai routier. On vient de faire marche avant, marche arrière, histoire que le capteur puisse capter le signal. On va refaire un diagnostic de la boîte de vitesse. Code défaut, effacer code défaut. Aucun défaut trouvé. On va aller tout de suite tester en dynamique. On va refaire le même test. Je suis en position D. On va démarrer depuis 0 à 2000 tours. Deuxième. Troisième. Quatrième. Say yes. Une mission de plus réalisée dans les ateliers ZSTB. Un diagnostic précis. Une recherche de panne aux petits oignons. Je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre un like. A tchao, bye. Vous voyez l'automobile derrière moi ? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien ? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? A l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. J'aime me battre. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada